les tabulations. Utiliser les tabulations permet d'aligner des colonnes de texte sans avoir recours à des tableaux. Pour pouvoir manipuler les tabulations, il est important d'avoir la règle ici. Si vous ne l'avez pas, on l'a fait apparaître par affichage option les règles. Cette case à cocher doit être cochée sinon la règle n'existe pas, elle n'est pas présente. Une fois que votre règle est présente, il faut saisir du texte. Donc on va saisir un petit texte avec une colonne de prénom, une colonne de nom, une colonne de profession et une colonne de passion. Par exemple, on va mettre les titres, prénom et chaque colonne, en fait on va les séparer par une touche de tabulation. La touche de tabulation, c'est la touche qui se trouve à gauche de la lettre A de votre clavier. On appuie une fois. Quelquefois ça va se décaler beaucoup, quelquefois ça va à peine se décaler ou même pas du tout. C'est simplement que par défaut vous avez des tabulations de poser tous les 1,25 cm. Donc si on est juste avant une tabulation, on ne verra rien. Mais l'essentiel c'est d'avoir appuyé une fois. Si on veut voir les tabulations sur l'écran, bien sûr ça s'imprime pas, on peut cliquer sur ce bouton là, afficher tout, qui montre si on a appuyé sur la touche de tabulation ou pas. Ce symbole c'est une marque de paragraphe, ça veut dire que on va appuyer sur la touche entrée et la tabulation c'est une flèche. Là, comme j'étais pile poil sur la nouvelle tabulation, on ne la voit pas. Mais je sais que j'ai appuyé, donc je fais confiance dans ce que j'ai fait et je vais continuer en écrivant la deuxième colonne, non. Donc on a vraiment l'impression que c'est collé, mais en fait il y a une tabulation qui sépare les deux. Et je vais rappuyer une fois sur la tabulation. Là on voit la petite flèche qui permet de dire que j'ai appuyé une fois sur une tabulation. Si on a deux flèches, c'est pas bon. Ça va décaler tout votre tableau. Il faut vraiment qu'il y ait qu'une flèche. Ensuite on va mettre profession, puis passion. Je vais à la ligne et on va mettre la première personne. Homer, Simpson, centrale nucléaire. Passion, boire et manger. On va faire ça pour chacune des personnes. Pour aller un plus vite, je vais mettre en pause. Voilà, à présent mon tableau est saisi complètement. Donc on a l'impression que les colonnes ne sont pas du tout alignées, mais en fait on a un séparateur unique qui est la tabulation qui indiquera à Word quelles sont les différentes colonnes et qui me permettra de les présenter comme je le souhaiterais par la suite. Donc si mon tableau est bien fait, il me reste éventuellement à le mettre un peu en forme. Ça, ce sont des titres, donc je vais le mettre en gras. Et puis, d'ailleurs on voit qu'en le mettant en gras là, ça s'est bien espacé. Je vais ensuite sélectionner l'intégralité du tableau. Et si on regarde la barre qui est ici, la règle qui est ici, on va pouvoir placer les taquets de tabulation. Donc si je clique dans cette barre, je vais placer un taquet. Je veux par exemple que ma colonne des noms s'aligne intégralement à 4 cm. C'est-à-dire que tous les noms apparaissent ici. Il me suffira de faire un clic juste en dessous le chiffre 4. Et comme par magie, ma colonne s'aligne. Alors, le texte s'aligne sur la gauche, car ça, c'est une tabulation gauche. Alors, vous voyez, c'est marqué tabulation gauche. Alors, on peut régler les différentes tabulations ici. Donc quand on a une espèce de L, ça, ça veut dire qu'on s'aligne sur la gauche. C'est-à-dire que par rapport à votre trait, l'alignement est à gauche. Le trait que ce soit à 10 cm, mais que ce soit pas aligné à gauche, mais que ce soit le milieu de cette colonne qui se mette à 10 cm. Donc je vais changer le taquet de tabulation. Ça, c'est ce qui va régler le taquet de tabulation. Donc cette marque-là. Et je vais cliquer dessus une fois. Et en cliquant une fois dessus, il me met une tabulation centrée. Donc on voit le trait vertical qui représente ma ligne. Et au milieu, un trait vertical pour m'indiquer que c'est la tabulation centrée. Donc je vais cliquer juste en dessous, maintenant que je l'ai réglé, le chiffre 10. Et tout mon texte s'aligne bien à 10 cm. Enfin, je souhaite avoir un alignement de ma dernière colonne sur la droite et que cet alignement se fasse à 16 cm. Mais je voudrais que ma marge ne fasse pas 2,5 cm comme c'est le cas ici, mais ne fasse qu'un centimètre et demi. Donc je vais déjà décaler ce bouton de retrait. Donc là, ce sont les retraits. Et je vais décaler la marge. La marge est ici. Donc la marge droite, je vais la ramener à 17 cm. Et mon retrait s'est décalé avec, donc je vais le remettre au même niveau, à 17 cm. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est sélectionner mon taquet de tabulation pour que ce soit une tabulation droite. Donc là, on a bien une tabulation droite. J'ai ma ligne et à droite, il y a un petit trait vertical, que je vais poser à 16 cm. Donc juste sous le chiffre 16. Et mon tableau, en trois clics, s'est correctement positionné. Si jamais vous êtes trompé à un endroit donné, si vous avez mis deux tabulations, tout le tableau est décalé. Il suffit simplement de supprimer la tabulation en trois. C'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir ce symbole afficher tout d'afficher parce qu'au moins, on voit si on a une, deux ou trois flèches. Et quand on a trois flèches comme ici, forcément, votre tableau est décalé. Alors, on va l'enregistrer, ce fichier. Vous allez l'enregistrer dans votre dossier Word, qui doit normalement se trouver dans mes documents, du dossier TIC1 Word. Et là, on va donc mettre un dossier qui s'appelle tabulation. Un fichier, pardon, qui s'appelle tabulation. Il est enregistré. Et ce que je veux faire maintenant, c'est pouvoir ajouter une colonne en plus. Une colonne qui soit le poids à droite de passion. Alors là, le problème, c'est que je n'ai plus la place. Donc je vais peut-être resserrer un petit peu toutes mes colonnes pour que ça soit plus resserré et donc gagner un peu de place à droite pour pouvoir rajouter la colonne qui manque. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord resélectionner l'intégralité de mon tableau, enfin de mes lignes, pour que toute mes tabulations bougent pour toutes les lignes. Parce que si je le fais un à un, ça va être l'horreur, je ne vais pas m'en sortir. Et ma colonne, non. Au lieu d'être alignée à 4 cm, je veux la mettre à 3 cm. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la prendre et je vais la glisser à 3 cm. J'aurais pu aussi, en la glissant, l'enlever. C'est-à-dire que si je la sors de la règle, elle n'existe plus. Je ne vais pas l'enlever, je préfère la laisser. Quoique si je peux l'enlever, hop, il n'y en a plus. Donc pour la remettre, il faut resélectionner le taquet de tabulation gauche et recliquer à 3 cm. Et mon tableau se reconstruit correctement à 3 cm. Au passage, on peut parler un petit peu de tous les taquets de tabulation, en tout cas ceux qui nous intéressent. Le tabulation gauche, la tabulation droite, la tabulation... Non pardon, j'ai été un peu trop vite là. On a la tabulation gauche, la tabulation droite qui est ici. Ça, c'est la tabulation décimale. Alors c'est comme une tabulation centrée, mais avec un petit point qui se trouve à droite de la barre verticale. Alors qu'est-ce qu'une tabulation décimale ? Une tabulation décimale va permettre d'aligner les chiffres sur la virgule. Ainsi, si j'ai un 9,5, un 9, à 9,55, le centrage n'irait pas, l'alignement droite n'irait pas, l'alignement gauche n'irait pas. Il faut vraiment s'aligner sur la virgule pour pouvoir avoir un alignement correct de nombre. Il en reste encore un que l'on utilisera assez fréquemment, c'est la tabulation barre. La tabulation barre permet de faire un trait vertical. Alors je vais continuer la modification de mon tableau. Donc j'ai aligné les noms à 3 cm. La profession, je veux qu'elle soit centrée à 7 cm. Donc je vais juste la déplacer. La passion, je veux l'amener à 12 cm. Sauf qu'au lieu d'être alignée à droite, cette fois-ci, je veux qu'elle soit centrée. Alors pour centrer, soit je la retire et j'en mets une centrée, soit je double-clique dessus, qui va m'ouvrir une fenêtre de tabulation. Là, il ne faut pas se tromper, il faut bien aller sur la position 12 cm et indiquer que l'on veut une tabulation centrée. OK. Et là, donc, ça se centre bien à 12 cm. Je vais pouvoir maintenant me mettre à droite et puis appuyer une fois sur tab et rajouter le poids. 95,5, 65,70, 50,75, 44,25 et 25,75. Donc là, j'ai une colonne que je vais régler. Cette fois-ci, je veux bien aligner mes chiffres sur la virgule. Donc je vais mettre une tabulation décimale après avoir tout sélectionné à 16 cm. Donc je vais sélectionner ma tabulation décimale. Donc c'est une tabulation centrée avec un point à droite. Ça, c'est centré. Voilà, la décimale, elle est là et je vais la mettre à 16 cm. Donc juste sous le 16. Et j'ai donc mon tableau qui est tout à fait présenté de manière correcte. Il me reste maintenant à séparer le prénom-nom du profession, passion, poids. Donc je voudrais mettre un très vertical mais qui commence juste à Homer Simpson, qu'il ne soit pas sur la colonne des titres. Donc je vais changer ma sélection. Je vais sélectionner de Homer à Maggie. Je vais aller chercher une tabulation verticale, tabulation barre qui se trouve ici et la placer à 5 cm. J'ai un trait qui est positionné. Je peux sans aucune difficulté la déplacer un petit peu si je trouve qu'elle n'est pas bien placée au bon endroit. Il me reste à réenregistrer mon document et mon exercice sur la tabulation est terminé.